Là, ici, c'est des carottes? Oui, des carottes, les dernières carottes de la saison aussi. Elles sont bien parties aussi, mais je veux qu'on finisse la journée avec ça, parce que ça, c'est vraiment très long à faire. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, c'est un travail de moine. Si on commence avec ça, je pense que je vais être encouragé la gang. On fait qu'on commence par des affaires qui vont plus vite. Ça, il y aura peut-être à demain, ça. Mais c'est quand même beau. Ça va bien lever, on voit les quatre lignes comme une fois. Ici, c'est des fèves, dans le fond? Oui, c'est des fèves jaunes. Si les autres, tu peux les récolter tard aussi. Tu aimes le froid? Non, ça n'aime pas le froid, mais pour l'instant, c'est beau. Rendu au moins septembre, si les nuits sont froids, je vais le couvrir avec une toile de chaleur. Mais ça va bien quand même. Tu vois, c'est les cheveux ici. C'est vraiment brillant. Les cheveux rouges, ils vont quand même bien. Moi, ça m'épate, le cheveux. Ça commence comme ça, ça fait une coupe de feuilles, puis ça fait une grosse brule. Un cheveux avec un beau poulet à côté. Mais les cheveux rouges ont bien réussi ici, tu peux voir. Wow! C'est une belle réussite, je trouve. Quand même. Un petit peu collé à mon dos. Il y a un petit peu mangé. Oui, un petit peu mangé par des cheveux, mais ce n'est pas grand-chose. J'ai déjà vu pire que ça. C'est quelques rares feuilles. C'est les premières, donc ça va comme tomber. Puis, est-ce que tu les avais couvert? Oui, on vient de l'enlever ce matin. On l'a fait la semaine passée, je voulais voir ce que ça a l'air. Avec la pluie, je trouve que le rang est dense, donc la mauvaise aide ne pourra pas pousser. C'est les allées, tu vois là où tu es. Il faudrait peut-être faire un petit tour rapide dans les allées. Donc, une pluie, on va faire ça en fin de journée. Plus tard en après-midi peut-être. Quand tu le plantes, il faut le déshabiller beaucoup au début, mais après la job, c'est fait tout seul parce qu'elle prend toute la place. Il n'a pas grand-chose qui va pousser en bas de ça. C'est stratégique. C'est une plante qui tient là en fin de saison. Je crois que c'est bien parti. Comme là, il y a un plant qui est mort ici. Tu vois ça pareil, il y a plus de mauvaises herbes au début aussi. Milpertuis, ça. C'est quoi? Milpertuis. C'est cette plante-là? Pas mal sûr. Je ne m'y connais pas du tout en mauvaise herbe. Je ne peux pas dire que je m'y connais, mais c'est parce que les cochons, ils n'aiment pas le milpertuis qu'on était surpris de voir qu'ils ne mangeaient pas à la ferme. Ah oui? J'ai vu que d'autres poids mangent tout. Oui, mais ça réussit moins bien. On dirait en plein été, il fait tellement chaud. C'est vraiment en début d'année que tu les partes. Oui, c'est au printemps. C'est un légume de printemps. Puis en fin de saison, les jeuniers ne sont pas assez longues. Oui. Ça fait qu'il fait moins chaud, c'est correct, mais il n'y a pas assez de soleil. OK, oui. C'est vraiment au printemps qu'elle est à fond. Là, ce matin, j'ai fait un petit tour dans le maïs, j'ai pogné le raton. Il n'a pas encore la marmotte. Tu l'as pogné, mais tu ne l'as pas attrapé, tu l'as vu? Mais dans la cage. Dans la cage? Oui, vous pouvez aller voir ça. C'est parce qu'au fond, je me disais, il y avait des dégâts dans le maïs. Puis je savais que la marmotte venait manger le maïs pas loin. Oui, hein? Je me dis, peut-être que c'est la marmotte en même temps. La marmotte ne mange pas le maïs à ce que je sache parce que le poids est assez haut, il faut qu'il graine quasiment. Il fait tomber les pieds, il me semble. Donc, je me disais, sûrement, ce n'est pas ça. Donc, j'ai mis dans ma cage une boîte de sardé. Dans le sens que je me disais, sûrement, c'est un raton. J'en fais deux, trois jours. Je n'ai pas rien, rien savait que j'ai oublié ça ce matin. Une belle grosse marmotte déjà. C'est de la relocaliser en journée. Je l'amène sur notre ferme. Ah, bien oui. Peut-être que tu choisis la ferme. Non, non, non. Je l'amène souvent dans une forêt à 15 de nœuds d'ici. Oui, c'est quand même assez loin. C'est-tu 25 km? C'est 25 km? C'est 25 km. C'est 25 km là-bas. C'est lui qui l'a mangé. Et même au milieu, il a mangé quelques-uns. Il a mis quelques plantes. Ok. Tu vois ici? Ben oui. Je me disais, c'est assez haut les pieds quand même, pour le marmotte de venir cacher ça ici. On dirait qu'elle casse ça. Il a casse là. Ah, peut-être que c'est ça. Tu vois, il a mangé un peu. C'est la stratégie, c'est bien ça. Et là, ce matin... Ah, bien oui. Ah, tu vois, il a mangé un peu, non? Mais pas vraiment. Parce que j'ai mis ça fait trois jours, donc la sardine est en train de fourrer. La boîte de sardine au complet. Bon, fais-toi un peu mon petit. On va te amener ailleurs, c'est tout. Oui. Il n'y a pas de danger pour toi. C'est bon? Ça a l'air un bébé, non? Mais tu penses, moi je trouve qu'il est assez gros quand même. Peut-être un adolescent? Oui. Ce qui me semble que c'est plus gros que celui-là. Il est assez gros quand même, mais c'est pas un bébé ça. Non. Il est assez gros. Peut-être un petit ado. Oui, un ado peut-être. Bon, alors on va s'occuper bientôt. Oui. D'ici 10-11 heures, je vais aller le porter quelque temps. Oui. Je vais le porter à la place. On ne veut pas le laisser niaiser trop longtemps? Non. Non, non.